1 350 000 francs CFA, c'est l'équivalent de 2 057 euros. Ce chiffre représente la somme d'argent qu'a généré les ventes du livre un pied à l'école, un pied dans le business, seulement deux semaines après sa sortie officielle. Ceci démontre une seule chose, c'est qu'il y a énormément d'argent à se faire derrière les livres. Mais pour cela, il faut savoir comment s'y prendre. Donc si toi, si tu veux savoir quelle est la stratégie qu'on a pu mettre en place pour pouvoir générer ce chiffre en moins de deux semaines, et c'est rien que comparé à tout ce qu'on va générer par la suite, je donne rendez-vous après le générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications. C'est-ci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. La troisième, ma personne qui n'est pas des moines, c'est que si tu me découvres au travail de cette vidéo, je m'appelle Valéa Bélias et je préfère me définir comme un chercheur d'argent parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés, moyens de l'argent. Donc tu vas voir ici sur tous les plans de ta vie. Mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que pas. Je ne sais pas comment je t'invite ma personne. C'est de chercher brutalement l'argent. Si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le sujet. Donc comme je te le disais en introduction de cette vidéo, 2 057 euros, 1 350 000 francs CFA. C'est l'argent qu'a généré les ventes de mon livre, ainsi que les positions d'égoïste en moins de deux semaines. Dit comme ça, j'ai envie de rappeler quand même que ça, ce n'est pas notre plus belle victoire. Notre plus belle victoire, c'est lorsqu'on reçoit des messages tels que celui de Clara Rampon que je vais te lire dans quelques secondes. Mais avant de te le lire, je vais te rappeler une chose ma personne. Cette vidéo s'adresse aux gens qui ont envie d'impacter, qui ont envie d'apporter de la valeur, qui ont envie de transformer les vies des personnes qui les entourent. Si tu es ce type de personnes, on est ensemble. Si ça ne t'intéresse pas ce type de contenu, je te prie de zapper cette vidéo tout de suite parce que tout ce qu'on va dire par la suite, vraiment, tu seras complètement à l'ouest. Donc je m'avais lu le message que Clara Rampon m'a envoyé après avoir lu. Le livre « Les pauvres sont égoïstes » et soit dit en passant, c'est Clara Rampon qui a regardé cette vidéo. Merci pour toute la force que tu nous donnes au quotidien. Le message de Clara Rampon dit ceci. Coucou Valéa, je viens de terminer la lecture du livre « Les pauvres sont égoïstes ». Alors là, chapeau, c'est une merveille, un boost pour le moral, un livre qui dit des vérités et qui change radicalement notre façon de voir l'argent, la réussite et la vie. Merci beaucoup pour votre travail, le réveil que vous apportez à notre génération. C'est un must-have, ce livre, comme un pied à l'école, un pied dans le business. On a hâte pour le prochain. Félicitations, bravo et merci du fond du cœur. Une deuxième lecture s'impose à moi car j'ai trop aimé et pour que ça reste bien. Ma personne, c'est vrai qu'en début, j'ai parlé d'argent, mais j'aimerais te poser une question. Combien vaut un tel message? Si tu es bien dans ton cerveau, c'est clair que tu vas dire, Valère, il n'y a aucun prix qu'on peut mettre à un tel message. Mais pour avoir ce type de retour, après que quelqu'un ait déjà connu ton livre, qu'il ait acheté, qu'il ait lu, il faut utiliser des stratégies bien précises. Il faut avoir certains outils que tu vas mettre dans ton livre qui vont permettre qu'on puisse t'envoyer ce type de retour. Et ce type de retour, tu peux encore les utiliser pour mieux faire connaître ton livre. Eh oui, ma personne. Tu sais, lorsqu'on écrit un livre, beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point un livre peut être un passeport. Eh oui. Parce que lorsque tu écris un livre, tu véhicules déjà une idéologie, une vision, une manière de voir le monde et la vie. Et les personnes qui vont lire ton livre, qui vont adhérer, ce sont des personnes avec qui tu peux travailler plus tard. Parce qu'elles vont adhérer à ta vision. Tu sais déjà que dans une population hétérogène, tu as pu avoir des personnes en mélange homogène avec des personnes avec qui tu peux faire du chemin. Et déjà, lorsque tu as écrit ton livre, ça te permet de savoir avec qui est-ce que tu peux travailler parce que vous partagez les mêmes valeurs, la même vision, mais aussi et surtout le même mindset. Ça, c'est un des bénéfices que tu tires dans le fait d'écrire ton propre livre. Maintenant, on va venir sur le côté pécunier, le côté argent. C'est que beaucoup parmi nous ont été élevés avec des soins les Africains ne lisaient pas. C'est faux parce que, comme je te l'ai dit, si on a pu générer plus d'un million de francs CFA en vendant ce livre, c'est grâce à la communauté africaine parce que plus de 99,9% des personnes qui ont acheté ce livre et qui le lisent, ce sont des personnes qui sont d'origine africaine. Dans ma personne, si tu avais quelques doutes, sache qu'il y a énormément d'argent à se faire lorsque tu écris ton propre livre. Mais mieux encore parce que là, je t'ai parlé des ventes directes parce que je veux quand même te raconter une petite histoire, c'est que le 8 août 2021, j'étais invité au Gabon pour donner une conférence qui s'intitulait Comment lancer un business sans financement. Le passeport pour le Gabon a été possible grâce à ce livre. Ça, c'était mon passeport pour le Gabon parce que pour la petite histoire, j'ai été invité, j'ai été logé, nourri, blanchi et une fois là-bas, j'ai encore gagné de l'argent en vendant ce livre. C'est pour dire que lorsque tu écris un livre, tu ne sais pas où ça va se retrouver et tu ne sais pas quelles sont les portes que ton livre pourra t'ouvrir. Eh oui, parce que ton livre pourra se retrouver ou là où tu ne pourras jamais te retrouver. Dernièrement, j'ai reçu le message d'un étudiant en médecine qui est au Cuba. Moi, dans ma tête, je n'ai jamais pensé à l'autre Cuba. Mais mon livre se retrouve au Cuba et des personnes qui sont à Cuba m'écrivent et me disent merci. Ça aussi, c'est la puissance dans le fait que tu écrives ton livre. Donc, je ne peux pas parler du côté pécunier sans parler au trader parce qu'aujourd'hui, je vois que le trading a un peu le vent en poupe, la crypto-monnaie a le vent en poupe et très souvent, il y a beaucoup de membres de la communauté qui m'écrivent et qui me disent Valère, j'ai vu un bon livre sur le trading. Mais ce qui me désole, c'est que je suis toujours obligé de donner des références américaines. Je me pose la question et nous savons tout ce qui se passe lorsqu'on donne des références américaines. C'est que tel qu'ils abordent le sujet, c'est un sujet qui est propre aux réalités américaines. Mais nous, on est obligé de faire un effort supplémentaire pour adapter aux réalités africaines. Alors que si toi, tu es trader, je te fais dans la crypto-monnaie et que tu prends le temps d'écrire un livre sur le trading qui est pertinent. Mais tu imagines tout le boulevard que tu auras, juste autant puisque dans notre communauté on n'en a pratiquement pas. Eh oui, écrire un livre sur le trading, contacte-nous sur Argent Livre et on pourra s'entendre pour vulgariser ton livre et faire connaître ses livres. Bien sûr, à condition qu'il soit vraiment pertinent. Lorsque tu écris un livre, tu te positionnes directement au rang d'experts. Et qu'est-ce qui se passe lorsque les gens te perçoivent comme un expert? Ta valeur perçue augmente. Et quand ta valeur perçue augmente, même le prix de tes produits augmente et les gens achètent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les gens n'ont pas de problème pour acheter. Ce qu'ils veulent, c'est que tu leur donnes une raison d'acheter ton produit au prix que tu le vends. Eh oui, ma personne! Et justement, le fait d'écrire ton livre te permet de bâtir ta crédibilité, bâtir ton expertise au sein de la communauté. C'est de ça qu'il s'agit. Et peut-être que ce n'est pas ton livre de manière directe qui te permet de gagner de l'argent, mais c'est tout ce qu'il y aura autour, des conférences, des meetups, plein de trucs comme pour organiser autour qui te permettront de gagner aussi de l'argent. Eh oui, dans ton livre aussi, tu peux mettre beaucoup de tunnels. Et ce sont donc ces différentes informations, ces différentes manières de rentabiliser l'écriture de ton livre qu'on partage avec toi au cours d'une masterclass inédite qui s'intitule 28 jours pour écrire et vendre votre livre rapidement. Nous sommes à la troisième édition et aujourd'hui, après deux éditions, on a déjà formé plus de 24 auteurs qui ont déjà leur livre sur le marché et qui sont disponibles sur argentlivre.com. Je pense à Paul Pogbus avec son livre Réussi et t'en devoir. Je pense à Kelly Monté avec son livre Dépaceur de la part de la chèque. Je pense à Valdez Foto avec ton livre Le QCM de l'entrepreneur africain. Je pense aussi à Wesley Maddou avec son livre intitulé L'excellence scolaire. Bref, les résultats parlent d'eux-mêmes à personne. Tu sais, je vais te raconter la petite histoire de Wesley. Wesley Maddou est un étudiant d'origine gabonaise qui nous avait contacté il y a quelques mois et il nous a dit qu'il voulait participer à notre première édition. Il a suivi la formation, il a écrit son livre, on a publié son livre sur argentlivre.com et on l'a édité soit dit en passant. Et un jour, il y a un jeune homme ivoien qui tapait on ne sait pas trop quoi sur internet. Il est tombé sur le livre de Wesley Maddou La force du référencement Google. Et tout de suite il entra en contact avec Wesley et Wesley directement il a eu des contacts en Côte d'Ivoire. Il a donné une conférence. C'est vrai que c'était une web conférence mais c'était déjà quelque chose. Et au cours de cette web conférence là, il a impacté les vies d'autres étudiants comme lui. Tout ça est parti de son livre L'excellence scolaire. Est-ce que tu vois la porte que ça lui a ouvert? En ce qui me concerne en plus de la conférence lorsque j'ai écrit mon livre Un pied à l'école Un pied à le business quelques jours après j'ai eu des invitations de la part de la CRTV et j'ai été invité à plusieurs conférences pour les étudiants par la Startup Academy bref c'est pour dire que ton livre va t'ouvrir des portes que tu ne soupçonnes même pas. Et justement pour t'ouvrir ces portes là ce sont ces stratégies là qu'on partage avec toi au cours de cette masterclass. Au cours de cette masterclass on te montrera comment écrire un livre percutant pertinent inoubliable en 4 auto-pronos et même si tu as un piètre niveau de langue oui c'est possible dès lors qu'on a les bons outils dès lors qu'on a la bonne stratégie dès lors qu'on a la bonne méthodologie. Des fois quand je dis que j'écris mon livre en 28 jours les gens ont quelques réticences mais si tu vas sur notre page Facebook Argent Livre tu verras que le 13 octobre quand ce livre est sorti ça faisait exactement 28 jours que je communiquais sur lui. Et oui ma personne c'est possible mais tu essaies de savoir comment s'y prendre. Ma personne je sais que il te brûle l'envie d'écrire un livre si tu es entrepreneur sache que écrire un livre c'est très important pour ton business. Très 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 important pour ton business. Tu vois des entrepreneurs qui écrivent des livres c'est pas pour rien c'est parce qu'ils ont compris ce qui se passe derrière. Et oui dans ma personne sache qu'il y a des rendez-vous qui changent une vie dont il ne manque pas cette opportunité de changer la tienne parce qu'un livre c'est un véritable passeport. Ce sont les informations qui permettront de bâtir ton expertise qu'on partagera avec toi au cours de la masterclass qu'on organise le 4 décembre 2021 et cette masterclass sera en ligne et le mieux dans tout ça c'est que si tu ne peux pas assister à cette masterclass en direct toute la masterclass sera enregistrée tel enseigne que même après tu pourras la suivre. Et oui ma personne et le mieux encore puisqu'on s'est rendu compte qu'en général après avoir suivi une formation c'est bien mais maintenant avoir les résultats c'est autre chose on propose un accompagnement dans un groupe whatsapp de 45 jours au cours duquel on vous accompagne étape par étape pour pouvoir écrire votre livre d'un bout à l'autre l'éditer et le mettre même sur le marché comme on l'a déjà fait avec plus de 24 auteurs au cours de la première et de la deuxième édition de cette masterclass si nous sommes rendus à la troisième édition c'est parce qu'on a des résultats et ce qui est marrant c'est que avant qu'on ne commence à communiquer sur la troisième édition il y avait déjà des personnes qui ont commencé à réserver de ma personne si toi tu veux réserver rapidement ta place et ne pas manquer cet objet c'est cette opportunité inouïe clique soit en description soit sur le lien qui s'affiche juste au dessus de cet écran ou contacte le New York qui s'affiche juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir réserver tout de suite ta place ma personne au cours des années de masterclass on partagera aussi avec toi les outils de l'écrivain moderne on partagera avec toi la psychologie de l'écrivain moderne et oui ma personne parce que comme je pourrais plus de le dire quand la tête est malade c'est le corps qui souffre donc dès lors que tu auras réussi à te mettre dans le bon état d'esprit ma personne en écrivant elle dit tu vas te rendre compte qu'il n'y a rien de sorcier il n'y a rien de sorcier et je dis toujours qu'il faut que nous aussi on existe je ne peux pas faire 15 ans 20 ans 30 ans d'expérience dans un service et mourir sans rien laisser c'est ce que l'on appelle un crime intellectiste moi aujourd'hui c'est devenu même un challenge celui d'inonder le continent et le monde des livres écrits par les africains parce que c'est bien de citer Napoléon Hill Dalkanerji Robert Kiyosaki c'est bien mais quand est-ce qu'on cite Kelly Monti Relique à une tâche Essayez du combat Wesley Maddu Nare Moumouni quand est-ce qu'on les cite donc il est temps qu'on s'occupe de nos propres problèmes qu'on écrive nos propres livres avec nos propres réalités je suis obligé de revenir sur les trading parce que ça le va en poupe je sais très souvent lorsque les gens me contactent ils me posent la question de savoir Valais le broker machin de truc moi je ne suis pas un trader mais imagine que tu écris un livre dans lequel dans lequel tu retraces tu donnes toutes ces informations tu vois que tu réussis à résoudre le problème des milliers de personnes d'un seul coup et du coup ils te voient comme le sauveur et ensuite tu as compris dans ma personne là je t'ai partagé les raisons pour lesquelles tu dois aussi écrire mais aussi et surtout ce que tu pourrais justement gagner à écrire ton propre livre ma personne trop parler de ces maladies si jamais tu souhaites bénéficier de l'opportunité qu'on te donne le 4 décembre au prochain une seule chose à faire c'est cliquer sur le lien qui s'affiche juste en dessous de cet écran ou juste au dessus de cette vidéo si c'est ma personne on espère que cette petite capsule t'aura été utile et donc rendez-vous à ma prochaine vidéo Minakano Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada